François Mouamba Il s'agit là en réalité d'un agenda normal, d'un pays normal, mais puisque chez nous certaines choses traînaient à être mises en oeuvre, il nous a donc été rappelé ces choses et nous les avons signées. Voilà pourquoi d'ailleurs dans l'éventualité d'une autre rencontre à Kampala, la délégation gouvernementale dont fait partie le coordonnateur du MNS et Seren. Il faut retourner à Kampala. Ça voudrait dire peut-être maintenant qu'il y a une troisième mouture, quelque chose que ceux qui nous demandent de retourner à Kampala espèrent que ça sera la formule magique qui va résoudre le problème. On ne sait pas. En ce qui nous concerne, nous, nous aurions aimé effectivement de poursuivre. S'il y a une troisième mouture, quelque chose peut-être de plus acceptable ou d'acceptable, pourquoi on ne nous transmettrait pas ces documents-là ? Ce qui est clair, c'est que s'agissant de défendre notre pays, le mot d'ordre lancé par le président de la République, front militaire, front diplomatique, front politique, que personne n'aille espérer nous distraire. Exceptionnellement et sur demande du coordonnateur du MNS, les journalistes ont gardé une minute de silence à la mémoire des Congolais violentés dans l'est du pays. Sur le front diplomatique, si pour montrer notre bonne foi, il faille qu'on nous voie à Kampala, ce n'est pas un problème. Je répète, ce qui est important pour nous, c'est de savoir quelle est la nouvelle proposition. Nous étions à New York il n'y a pas longtemps, il y a des délégations importantes, les envoyés spéciaux qui arrivent dans notre pays. Une idée a germé du genre, bon, puisque l'Ouganda a du mal à trouver la formule magique, n'y aurait-il pas moyen que ces très hauts responsables puissent concourir à aider l'Ouganda à faire une proposition qui tienne la route, quelque chose qui soit acceptable, notamment par la République de Moïti du Congo ? Est-ce que c'est ça ? L'essentiel pour nous, vous l'avez compris, c'est le contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada